Dans le vlog précédent, je t'ai emmené avec moi découvrir Edmonton en Alberta pour le début de mon voyage dans l'ouest canadien. J'ai visité pas mal de coins de la ville en deux jours avec notamment le fameux Walterdale Bridge, le quartier historique de Strascona ou encore Keller Point. Mais il est déjà temps de partir et aujourd'hui direction Jasper pour quatre jours dans les rocheuses canadiennes. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je sais pas du tout où je dois regarder puisque je suis en train de me filmer dans le miroir mais c'est l'endroit le plus pratique dans cette chambre pour filmer et donc voilà je teste. Donc je suis à Jasper en Alberta, je suis arrivée hier soir donc pour l'instant j'ai rien vu, c'est à dire que je n'ai pas vu les montagnes du tout. Et là il est 8h34, dans 25 minutes il faut que je sois à la réception de l'hôtel parce que j'ai une activité de prévue ce matin, je vais faire un tour pour découvrir la faune sauvage de Jasper. Donc tout ce qui est, je sais même pas d'ailleurs s'il y a ça mais bon je vais peut-être dire de la merde, c'est pas grave. Tout ce qui est élan, reine, je sais qu'il y a des coyotes, des loups, des orignaux. Est-ce qu'il y a des os ? Je ne sais pas. Bref donc en gros à peu près tout ça, c'est une activité que je fais ce matin et voilà j'espère que ça va être cool. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer de me préparer parce que là pour l'instant je suis en legging avec des grosses chaussettes bien moches et je vais mettre mon pantalon de ski. Il n'est pas censé faire trop froid aujourd'hui genre zéro degré mais bon je préfère avoir chaud. Et puis et puis je t'emmène avec moi. Voilà. Et voilà les montagnes. Le soleil qui commence à se lever. Finalement pendant ce tour j'ai pas pu voir vraiment beaucoup d'animaux tout simplement parce qu'ils sont pas sortis de leur coin. Mais ça m'a quand même donné l'occasion d'aller voir deux lacs qui sont situés environ une quarantaine de kilomètres de Jasper. Donc le Medicine Lake et ensuite le Maling Lake. Et juste pour ça je suis très contente parce que ayant décidé de ne pas louer de voitures sur place et de tout faire avec les transports locaux, j'aurais jamais eu l'occasion en fait d'aller jusque là. Donc juste pour ça je peux dire que ce tour en valait la peine. Entre les paysages que j'ai vus, les explications du guide, c'était vraiment cool pour commencer mon voyage à Jasper. Donc là je suis arrivée au deuxième lac, c'est plus Medicine Lake, c'est Maling Lake. Pour l'instant j'ai pas vu d'autres faunes, enfin d'autres, comment tu dis, j'ai pas vu d'autres animaux depuis le début du tour. Mais regardez à moi ce matico, c'est ouf ! C'est dingue ! Donc du coup j'ai fini le tour pour voir des animaux sauvages à Jasper. Comme tu as vu, j'en ai pas vu beaucoup mais en même temps quand c'est des animaux sauvages c'est jamais garanti. Après ça m'a pas dérangée parce que du coup j'ai pu aller voir deux lacs que je pensais pas aller voir vu que je suis pas venue genre avec ma propre voiture ou quoi que ce soit. Et là on est l'après-midi, c'est pas hyper beau mais c'est pas dérangeant parce qu'il fait pas très froid. Et je vais aller voir le centre-ville de Jasper. Je vais aller voir le centre-ville de Jasper. Et après avoir visité Jasper, je suis juste rentrée à mon hôtel pour la soirée parce que le lendemain j'ai dû enfiler des belles bottes avec des beaux crampons pour faire une nouvelle activité qui est le Maling Canyon. Tu peux voir que j'ai un super beau casque sur la tête. Je te fais cette intro vite fait avant que je rejoigne le groupe comme ça je vais remettre mon masque. Mais en gros je vais me promener avec des chaussures, des piques et tout ce que tu veux dans un canyon joli. Le Maling Canyon est le canyon le plus profond du parc national de Jasper avec parfois plus de 50 mètres de profondeur. En hiver, l'eau qui est au fond du canyon gèle et permet donc de faire des randonnées dans le canyon même sur la glace mais aussi bien sûr aux alentours. Honnêtement et je pense que tu peux le voir sur la vidéo, l'expérience a été magique et je peux honnêtement te dire que ça a été mon activité préférée de mes 4 jours dans les rocheuses. Ça a été 3 heures pas très intenses physiquement mais où tu t'en mets plein les yeux en fait. ... ... ... ... Abonnez vous ... C'est genre littéralement derrière mon hôtel. Je suis chouque. Je viens de capter, mais en fait, il y en a un troisième, genre là. Wouah ! Je suis trop chouque ! Je suis tellement choquée, genre j'étais littéralement en train de transférer les photos de ma caméra sur mon ordinateur, genre dans ma chambre. Je me suis dit que j'allais regarder vite fait par la fenêtre. Et là, j'en vois deux, donc je suis sortie direct en me disant que je n'aurais peut-être pas l'occasion deux fois de revoir. Je crois que c'est des cerfs, mais je ne suis pas très sûre, je ne sais rien dans l'écran ce que c'est. Mais je me suis dit que je n'aurais peut-être pas l'occasion deux fois de voir des cerfs ou des élans ou des jeux, je ne sais quoi, d'aussi près. Donc je suis sortie, et quand je suis sortie, en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait un troisième, genre un petit peu plus haut. Mais du coup, je suis trop contente. J'espère que les vidéos rendront bien. Mais je ne m'attendais tellement pas à voir des animaux sauvages, genre de ma fenêtre d'hôtel. Bon, mon vlog sur Jasper était bien trop long, donc je me suis dit que j'allais le séparer en deux avec aujourd'hui les deux premiers jours. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour les deux prochains jours. Et je peux dire qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et à faire que j'ai envie de te montrer. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !